Le Daffresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Daffresh Morning, le réveil matinale, le plus haut de la capitale, sur la radio, la plus haut de la capitale. Ce matin, on reçoit Madame Abagé-Messi-Betty. Elle est directeur du centre d'accueil pour la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. On a le docteur Anguay-Marsia, épouse Pénangoy. Et on a Madame Besso-Méouen, chargée de suivi et évaluation à l'UniFPA. Je pense que ce matin, ils vont nous parler de la campagne 16 jours d'activisme sur la question des violences basées sur le genre. Sur les 104.5, bonjour mesdames et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Bien sûr, le Daffresh Morning, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Alors, docteur Anguay, parlez-nous exactement des violences basées sur le genre. Merci beaucoup de nous recevoir ce matin. C'est une thématique qui est très importante et qui est chère finalement à notre pays. Les violences basées sur le genre, ce sont toutes les violences, toutes les formes d'agression qui peuvent être causées simplement parce que vous êtes d'un certain genre, c'est-à-dire particulièrement le genre féminin. Ce sont donc toutes ces violences-là qui touchent particulièrement les femmes et qui sont devenues un fléau de société aujourd'hui. Depuis la nuit des temps, nous nous sommes rendus compte que les hommes et les femmes n'avaient pas les mêmes droits ni les mêmes rôles dans la société. Donc, il était important d'avoir une campagne internationale qui viserait donc à mettre en lumière les difficultés que peuvent rencontrer les femmes en particulier et de vraiment veiller à ce que leurs droits ne sont pas bafoués. Donc, pour être simple, les violences basées sur les gens, c'est toute forme d'agression qui peut être conduite sur une personne simplement parce qu'elle est d'un genre différent que quelqu'un d'autre. Quelles sont les violences qui reviennent le plus ? Est-ce que c'est plus psychologique, sexuelle, économique ou physique ? C'est une excellente question. Depuis l'ouverture du Centre de promotion et de protection sociale pour la lutte contre les violences, nous nous sommes rendus compte qu'au Gabon, il y a une certaine typologie qui revient le plus fréquemment. On parle surtout des violences physiques et des violences psychologiques. Ce sont celles qu'on voit le plus, mais il y a cinq typologies de violences. On va aussi parler de la violence économique qui serait donc le fait de retirer les revenus de quelqu'un et de la privation des ressources. On a aussi les violences verbales, donc tout ce qui est insulte, humiliation, intimidation. On a des violences psychologiques qui sont vraiment une atteinte à la personne sur le point psychologique, c'est-à-dire tout ce qui est harcèlement. Et donc les violences physiques, ce sont celles qu'on reconnaît le plus facilement parce qu'elles laissent des marques. Tout ce qui est coup, agression physique, c'est ce dont on parle aujourd'hui. Mais au Gabon particulièrement, ce qui revient le plus, et je pense que Mme Messi, la directrice du Centre, pourra en parler un peu plus en détail, ce sont les violences physiques et les violences psychologiques. Et Mme Messi, comment ça se passe là-bas du côté du centre ? Comment vous faites pour gérer les femmes ? Vous les orientez, vous avez des psychologues, vous avez des sociologues ? Comment vous vous organisez ? Merci de nous avoir invités. Comme le disait le Dr Anguay tout à l'heure, le centre d'accueil, déjà pour le rappeler, il a été inauguré le 24 novembre 2022. Donc on a fêté nos deux ans il y a quelques jours à peine, vu qu'on est le 26 aujourd'hui. Et le centre d'accueil, c'est vraiment un centre de type One Stop Center, c'est-à-dire qu'à l'enceinte de ce centre-là, vous allez trouver tous les services de prise en charge dans le cadre de la violence basée sur le genre. Donc vous allez avoir accès aux médecins, aux infirmiers, aux assistants sociaux, aux psychologues, aux conseillers juridiques. On a même des officiers de police judiciaire qui ont été détachés pour être au centre. Mais vraiment, le but a vraiment été de faciliter autant que se peut la procédure pour une femme, un homme, faisons attention, parce qu'on parle des violences basées sur le genre, qui concernent non seulement les hommes, mais également les femmes. Comme le disait le Dr Anguay tout à l'heure, la violence basée sur le genre, c'est vraiment une violence qui est exercée à cause de l'identité de genre. Donc elle peut concerner les hommes, les femmes, mais également les personnes non-binaires. Alors pour une femme qui arrive au centre, elle passe d'abord par quel service ? Est-ce que c'est le service médical ou directement le service psychologique ? Comment ça se passe ? Alors vraiment, la prise en charge, elle dépend de la situation ou encore du besoin de la femme que nous recevons. Mais la plupart du temps, effectivement, nous préférons faire passer tout le monde par la case infirmerie, parce qu'au début, pour vous dire la vérité, on envoyait les gens directement vers le service qui était concerné, mais on se rendait compte, comme le disait le Dr Anguay tout à l'heure, il n'y a que les violences physiques qu'on arrive à remarquer de l'œil, alors que la violence psychologique, on ne la voit pas. Donc ça faisait que quelqu'un qui arrivait, qui nous disait qu'il était victime de violences psychologiques, on l'envoyait directement, soit vers le psychologue, soit vers la centre sociale, mais on ne se rendait pas compte que cette personne arrivait peut-être avec une hausse de tension qui, elle, ne se voit pas. Quelqu'un qui vient d'avoir été victime de violences verbales arrive très... Donc on s'est dit, il faut vraiment que tout le monde passe par la case infirmerie, ne fût-ce que pour la prise de paramètres pour calmer l'attention de la femme ou de l'homme avant qu'elle ne passe dans le service qui la concerne directement. Vous avez les hommes là-bas, parce qu'on avait dit genre, on n'avait pas précisé. On a des hommes, on a des hommes, et vraiment à ce jour on a reçu 1382 personnes, je tiens à le préciser, en deux ans d'activité, 89% des victimes que nous avons reçues, ce sont des femmes, et 11% ce sont des hommes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 11% c'est énorme. Tout genre de violence. Même les violences physiques. Même les violences physiques. Il y a des agressions physiques. En fait, on a une plateforme, à chaque fois qu'il y a une dénonciation au travers du numéro vers le 1404, on a la typologie de la violence, on a le genre de la personne, on a la localisation géographique, et on a tous les points focaux qui seront impliqués dans la prise en charge. Et on se rend compte qu'il y a des hommes qui sont victimes de violences, c'est-à-dire de violences physiques, dans le sens où ils sont poursuivis par leurs partenaires, peut-être avec une arme, une arme blanche, ou bien un bâton, ou une machette. Ils arrivent jusqu'à ce stade-là ? Oui, absolument, parce que beaucoup d'entre eux essaient de sortir... Mais comment épouser, pourquoi épouser une femme et puis la poursuivre avec la machette ? Et vice-versa. Vice-versa. Ah, il y a des femmes qui poursuivent l'homme avec la machette. Justement, c'est ce qu'elle était. On a même eu des hommes qui étaient victimes de violences sexuelles. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est ? Si, 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 si. Comment tu dis si ? Tu t'y connais en violences sexuelles, toi ? C'est pas possible. Victimes de violences sexuelles dans le sens où la partenaire était extrêmement agressive. Dans le récit du monsieur, elle mélangeait la Guinness avec la cola, et puis une fois qu'elle faisait ça, la noix de cola, elle la rappait, elle mélange dans la Guinness. Et dès qu'elle a bu ça, elle l'est incontrôlable. Elle le poursuivait partout dans la maison. Et ça devenait pour lui une source de stress. Donc, il a appelé en détresse 1404 et nous l'avons reçu. Et c'est quelque chose qu'il faut souligner. 11% des victimes sont des hommes. Des hommes qui sont privés de leurs ressources. Ça veut dire que dès que vous sortez du 5 du mois avec votre salaire, votre femme vous arrache votre argent. C'est inadmissible. Des hommes qui sont humiliés, insultés devant des gens. Tu es un vaurien. Qu'est-ce que tu m'as déjà fait ? D'ailleurs, tu n'es même pas un homme. Mais c'est quelque chose qui est assez traumatisant. Parce que ces hommes-là vous disent qu'au final, peut-être que ma seule force, c'est de pouvoir la dominer physiquement. Mais les insultes, les humiliations, je n'en peux plus. Et vous gérez ça comme avec des conseillers, des psychologues, des spécialistes ? Absolument. On fait vraiment des thérapies de couple, des thérapies individuelles et on essaie de creuser la raison pour laquelle ces personnes-là utilisent ce mauvais mécanisme pour régler les problèmes. Mais justement, quelles sont les causes principales par rapport à ces différentes violences ? Est-ce qu'il y a vraiment des causes de violence ? Je dirais non. Je parlerais plutôt de facteurs qui... Qui favorisent. Voilà, exactement. Qui favorisent la violence. Parce que quand on parle de cause, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un lien de causalité alors qu'il n'y en a réellement pas. Mais vraiment, en termes de facteurs qui favorisent la violence que nous avons reçues, comme le disait le docteur Anguille tout à l'heure, on a déjà de l'éducation. On a reçu beaucoup de femmes, comme beaucoup d'hommes, qui ont grandi en voyant leurs parents faire la même chose et qui, dans leur entendement, c'est normal que je manifeste mon amour de la sorte à mon partenaire parce que c'est comme ça que j'ai vu mes parents faire. Donc, on a déjà le facteur socio-culturel. On a également le fait de consommer des... Docteur Anguille, vous appelez ça comment ? Péfiant. Non, tu utilises toujours un gros mot là. Les psychos ? Des drogues psychotropes. Donc, ça peut être l'alcool ou bien des drogues dures qui vont faire en sorte que ça va altérer la personnalité de la personne. Et les gens le disent d'ailleurs, qu'à la première bière, il est bien gentil. Au bout de la cinquième, il commence à devenir méchant. Exactement. Et il commence à devenir... Et je sens l'atmosphère changer autour de moi. Et tout de suite, je me sens en danger parce que je sais qu'il suffit d'une étincelle pour faire éclater la violence. Mais donc, ne mets pas l'étincelle. C'est ça. Si tu sais que l'étincelle va déclencher la violence. Madame Besso, vous êtes chargée du suivi et de validation. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 16 jours, c'est ça, d'activisme ? D'accord. Je vous remercie. Alors, la campagne a débuté hier, donc le 25 novembre. Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et se terminera donc le 10 décembre. Donc, la journée internationale des droits de l'homme. Donc, deux semaines d'activisme. Il s'agit vraiment d'une campagne internationale. Vraiment dans tous les pays. Elle a débuté dans les années 90. Et là, on se dirige en fait l'année prochaine vers l'anniversaire, les 30 ans, de la déclaration de Beijing, donc de Pinquin. Donc, vraiment pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Alors, au cours de cette campagne, on va avoir vraiment une campagne médiatique importante. En tout cas, au niveau du système des Nations Unies. La thématique genre, donc, égalité des sexes et aussi la lutte contre les violences faites aux femmes fait partie des activités intégrantes des différentes agences, en fait, du système des Nations Unies. Mais pendant cette campagne, on veut vraiment mettre l'action sur la prévention. Alors, pour les victimes de VBG, donc violences basées sur le genre, on a trois types d'actions, on va dire prévention, prise en charge et accompagnement. Et pour le volet vraiment, prévention, c'est les deux semaines focus du système des Nations Unies pour ces victimes-là. Tout à l'heure, on parlait des violences faites sur les hommes. Encore aujourd'hui, beaucoup d'hommes n'osent pas. Si des statistiques étaient vraiment, il y avait vraiment une parité, on verrait que ce serait 50-50. Mais on est quand même passé, quand le centre venait d'ouvrir, à seulement 5% de dénonciation par les hommes, à 11% en deux ans. Donc, ça veut dire que le besoin est réel. Les gens veulent avoir l'information, les gens veulent comprendre quels sont leurs droits. Et aujourd'hui, l'État gabonais vous protège contre les violences grâce à la loi 006-2021 du 6 septembre 2021. Est-ce que le centre conseille forcément à ces femmes victimes de violences-là de porter plainte ? Alors, l'objectif premier, et c'est justement, comme le disait Dr. Anguay, c'est la communication qu'on doit faire. Parce que la crainte première des gens que nous recevons, ou même ce que nous entendons, c'est que le centre est là pour séparer les couples. Non, le centre n'est pas là premièrement pour séparer les couples. Ce que nous faisons d'abord, comme je le disais, on a des conseillers juridiques, on travaille avec une association d'avocats. On a vraiment la pléthore d'acteurs vraiment là pour conseiller les femmes. Ce que nous faisons en premier, c'est d'abord quand même de faire de la conciliation, de faire de la médiation. Et maintenant, quand on arrive au point où il n'y a plus de solution, là, à ce moment, effectivement, on incite la femme, ou l'homme d'ailleurs, à porter plainte. On parle beaucoup de femmes, mais la petite histoire, c'est que le premier cas de personne qui a été mis sous mandat de dépôt, c'était une femme. Donc, violente sur un homme, et c'est une femme qui a été mise en mandat de dépôt en premier. Donc, c'est vraiment pour dire que ça concerne tout le monde. Est-ce que vous avez déjà écouté une femme qui dit qu'elle doit peut-être porter plainte, mais elle ne peut pas parce qu'elle ne travaille pas et que c'est le mari qui prend tout en charge ? Dans ce cas, qu'est-ce que vous proposez à la femme ? On l'héberge. Non, on ne l'héberge pas tout de suite. Dans la liste des missions du centre d'accueil, l'une de nos missions, c'est justement d'accompagner les femmes dans la réinsertion socio-professionnelle. Donc, depuis cette année, nous organisons encore une fois d'abord des campagnes de sensibilisation, parce que c'est bien beau d'avoir en face de nous une femme qui est dépendante économique. Il faut d'abord qu'elle comprenne pourquoi est-ce que je suis dépendante économique, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Donc, c'est d'abord ce travail-là que nous faisons en amont et ensuite, nous les accompagnons en collaboration encore une fois aujourd'hui avec le ministère qui s'occupe des activités génératrices de revenus, vraiment à les autonomiser. Parce que, comme vous dites, beaucoup, on a au moins 80% des cadres de femmes que nous recevons refusent justement de porter plainte, parce qu'elles se disent « si je porte plainte, qu'est-ce que je deviens ? Qu'est-ce que je fais avec mes enfants ? » La seule personne qui est source de revenus dans notre foyer, c'est le conjoint qui est violent. Donc, comment est-ce que je fais ? Donc, c'est vraiment l'une des barrières que nous avons et justement, nous les accompagnons dans de la réinsertion socio-professionnelle. Je pense que le centre, c'est 90 places. Est-ce que vous hébergez la mère et les enfants ? Oui, obligatoirement. Une équanone pour un centre d'accueil de ce type, parce qu'on se veut vraiment être l'exception en Afrique centrale. Il faut noter qu'en Afrique centrale, nous sommes le seul centre public de cette envergure, qui a permis au Gabon de se positionner vraiment très haut à l'échelle en ce qui concerne la lutte contre les violences basées sur le genre. Et la première règle, c'est bien sûr de ne pas séparer un parent de ses enfants. Donc, si c'est un homme qui vient parce que, et justement, le cas dont Mme Messy parlait tout à l'heure, de la dame qui avait été placée sous mandat des dépôts pour violence, c'était non seulement violence sur le conjoint, mais violence sur les enfants. Et c'était des cas avérés. Donc, toute cette traçabilité-là nous a permis de monter un dossier et je vous assure qu'elle a été déférée. Donc, la première règle, c'est de permettre à la victime de se sentir en sécurité. En sécurité, ça veut dire qu'on ne doit pas perturber son environnement, son support social. Et la séparer de ses enfants, ce serait en fait une énorme cruauté parce qu'elle va passer tout son temps à s'inquiéter. Mais qu'est-ce que deviennent mes enfants ? Est-ce qu'ils mangent ? Est-ce qu'ils se lavent ? Donc, pour éviter tout ça, on accueille les femmes et les enfants et leurs ayant droits. À quel moment je peux composer le 1404 ? Est-ce que c'est lorsque je vois, par exemple, une violence en route ou encore forcément dans un foyer ? Exactement. Alors, qui peut appeler le 1404 ? Ce sont les témoins et ce sont les victimes qui peuvent dénoncer les violences. Et en nous donnant le plus de détails possible, vous avez vraiment des téléconseillers qui sont très aguerris, qui savent comment prendre l'information. Et dès qu'il y a une urgence, on dépêche une unité de police judiciaire vers vous pour pouvoir mettre la victime en sécurité. Parce qu'il y a beaucoup de cas quand même qu'on a où les victimes sont en danger de vie immédiat. Donc, quand c'est comme ça, il faut vraiment avoir une intervention rapide. Donc, la stratégie du centre d'accueil Gabon, de protection et de promotion sociale pour les victimes de violences, c'était vraiment de créer quand même un maillage de points focaux. Donc, ce maillage de points focaux nous permet de dire qu'on a à l'hôpital, à tel endroit, vous habitez à là, là, là. Mais au centre de santé de là, 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 on a un point focal. Au commissariat de là, 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 on a un point focal. On a vraiment créé ce maillage-là pour éviter de prendre quelqu'un qui est à Ngonje et l'amener à Ovendo. C'était vraiment pour nous faciliter la tâche et savoir que, quand même dans notre pays, on a mis des unités d'intervention un peu partout qui nous permettent de suivre nos victimes. Si j'appelle le 14-04, vous gardez mon identité secrète, non ? Oui, la dénonciation est anonyme, absolument anonyme. Et le premier but, c'est vraiment de vous protéger, vous, le dénonciateur, et de vous protéger, vous, la victime. Merci, si D'Afrèche veut appeler, il n'y a pas de problème. Non, non, moi, je ne trahis pas les gens. Moi, je ne trahis pas les gens, madame, mais il faut quelque chose à ajouter. Oui, alors, on a beaucoup répété, donc, violence basée sur le genre. J'ai beaucoup aimé mes collaboratrices qui ont vraiment expliqué que ce n'est pas seulement envers les femmes, mais aussi envers les hommes. Alors, depuis tout à l'heure, j'entends 11% de violence envers les hommes, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Moi, je trouve que 89% de violence envers les femmes, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Je vais reprendre une autre statistique. 51% des femmes au Gabon est victime de violences basées sur... de violences. On a donc les violences physiques, les violences psychologiques et les violences sexuelles, d'accord ? On a parlé au fait qu'elles ne dénoncent pas. On a parmi les victimes 68% des femmes qui n'ont jamais, jamais fait part des violences dont elles ont été victimes. Cette campagne, c'est un hommage à toutes les femmes victimes d'abus, toutes les femmes décédées sous les coups de leur mari, toutes les femmes violées. Donc, c'est vraiment rappeler que cette campagne internationale va au-delà de nos frontières. Tous les jours, des petites filles se font mutiler. Tous les jours, des femmes se font violer dans des conflits. Donc, c'est vraiment notre devoir de leur rendre hommage, de sensibiliser et aussi de dire à toutes les victimes de violences qu'on les croit, qu'on les soutient et qu'elles peuvent dénoncer. D'accord ? Donc, c'était mon dernier mot à cette occasion. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.